La flamme et l'orage, en fait, ça se passe dans un monde imaginaire. C'est un 19e siècle fantaisiste, en fait. Et c'est dans une ville qui est dominée par le culte de la flamme, en fait. C'est une secte qui règne avec terreur, qui impose ses règles. Voilà, c'est une dictature religieuse. Et c'est l'histoire de trois jeunes ados de milieux différents qui vont se rencontrer, en fait, et qui vont, pas malgré eux, mais en fait, s'ils vont être poussés à lutter contre la flamme, quoi, voilà. Et surtout Léor, en fait, qui est l'héros, qui a un étrange pouvoir, il peut se changer en nuage. Et voilà, et ça a un sens par rapport, justement, à cette dictature. Il y a Carmine, qui est l'héroïne. C'est une jeune artiste de rue, en fait, comme une zygane, qui, elle, qui pratique la magie, pas vraiment la magie, mais la, comment dire, la magie au sens, le trucage du terme, en fait, la danse, le théâtre. Et c'est une artiste de rue qui recueille des orphelins. Et il y a Estevan, le dernier, c'est l'aîné d'une famille bourgeoise qui, la famille collabore avec la flamme, justement. Et lui, par contre, secrètement, il remet tout ça en cause, en fait. C'est un jeune rebelle de l'aristocratie, quoi. Voilà. Et tous les trois, en fait, vont former un trio qui va se rebeller contre la flamme. C'est une histoire qui est prévue en trois volumes, en trois tomes. Voilà. Elle est écrite, elle est prête. Et voilà, c'est vraiment une fable, en fait, sur l'endoctrinement et comment une jeunesse qui vit sous une chape de plomb, sous un jour religieux, peut, malgré tout, tenter de vivre et mener sa vie librement, quoi. C'est vraiment une soif de liberté d'une jeunesse qui est forcée à vivre sous une dictature religieuse, quoi. Donc, en trois tomes, c'est bouclé. Et en fait, c'est ma deuxième série. Avant, j'ai fait le réveil du Zelfir, chez Gallimard aussi. Et c'est trois tomes. C'est dans la collection Bayou. Et le réveil du Zelfir, c'est... Ça se passe pareil dans un 19e siècle, mais plus réaliste, en fait, qui ressemble plutôt à Jules Verne ou à Dickens. Et c'est des enfants qui développent des pouvoirs après un traumatisme. Et c'est une réaction du corps, une blessure de l'esprit. Pour faire vite, pour faire très vite, c'est un peu les X-Men à l'époque de Jules Verne, quoi. Mais il y a un sens, c'est vraiment par rapport à ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Et c'est ce qui va provoquer une... C'est une psychosomatisation fabuleuse, en fait. Quand j'étais enfant, en fait, je lisais tout le franco-belche, puisqu'il faut l'appeler comme ça, qui me passait sous la main. Vraiment, les classiques, Gaston Lagaffe, Léonard Génie, Black & Mortimer, Astérix, bien sûr. Et Ado, après, c'est plutôt été la période manga. Les mangas sont arrivés en France, donc du coup, j'ai dévoré Dragon Ball, Gumb, Akira. Plus tard, les comics. Mais à chaque fois, en fait, j'imitais le style de la... Quand j'étais passionné par une BD ou que j'adore ça, j'imitais le style du dessinateur en inventant mes propres histoires et mes propres personnages. Du coup, au fur et à mesure, justement, mon style actuel, ça m'imprégnait de tout ça. C'est pour ça qu'il y a une touche de manga, en fait, dedans. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada